Yo 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 les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto comme vous avez promis aujourd'hui on va parler de quoi on va parler de pognon mec on va parler de fric de thunes de moula ouais exactement on va parler d'économie on va parler de gestion déco sur tft un des piliers un petit peu du jeu la gestion de l'économie alors pour savoir un petit peu la base de la base sur tft c'est très simple vous commencez avec des gold comme tout le monde il ya des trucs qu'on appelle les paliers de gold chaque tour vous allez gagner 1 2 3 4 jusqu'à 5 gold en fonction du nombre de gold vous avez si vous avez tous les toutes les tranches de dix gold vous avez gagné un d'incom donc un gold chaque tour passif en plus vous êtes à 10 gold vous allez gagner un gold en plus vous êtes à 20 gold vous allez gagner deux gold en plus etc etc vous avez un gold en plus pour la victoire vous avez aussi ce qu'on appelle les win streak vous gagnez 1 puis 2 puis 3 gold par tour si vous êtes en chaîne de victoire allant de 2 3 4 jusqu'à 5 victoires et donc c'est intéressant de win streak mais vous pouvez aussi lose streak vous gagnez aussi des gold supplémentaires si vous êtes en série de défaites donc voilà il y a pas mal de manières différentes de gagner des golds et même au fil des au fil des sets les pirates je sais plus quand c'était au 7 3 on a eu les space pirates au plus bard qui donnait de l'xp au 7 4 on a eu fortune qui était incroyable et 7 5 on a eu quoi on a eu 7 5 c'est draconique et maintenant pour le 7 6 on aura une nouvelle mécanique qui seront les mercenaires mais pour ça on en parlera plus tard il y a d'autres mécaniques dans le jeu tout ça pour dire que qui vous permettent de gagner des golds passivement ou des items ou d'autres choses que vous pouvez vendre pour des golds il y a d'autres moyens d'avoir de l'income voilà à peu près toutes les manières que vous avez de gagner des golds sur tft sachant que aussi par tour vous avez cinq golds à partir du pvp vous gagnez 5 golds par tour minimum voilà donc vous l'aurez compris gérer son économie c'est important parce qu'avec vos golds vous pourrez faire deux choses 1 acheter des persos 2 rôles donc rafraîchir votre shop pour deux golds et acheter de l'xp pour quatre golds les golds c'est le truc le plus important en tft et c'est ça qui va vous permettre de construire un board et d'être plus fort contre vos adversaires cependant comment est ce qu'on fait pour gérer ses golds il suffit pas bien entendu de d'économiser de ne réacheter jusqu'à 50 golds parce que vous allez perdre beaucoup de points de vie plus l'adversaire a des unités en vie à la fin du round et quand il vous bat plus vous allez perdre de points de vie donc ça peut aller très très vite c'est pas si simple que ça de juste aller à 50 golds se dire je reste au dessus 50 ça ne fonctionne pas comme ça quand on parle de gestion d'écho c'est pas juste une question d'écho c'est une question d'écho c'est une question de points de vie c'est une question de puissance du board et en gros dans tft un bon joueur doit être capable de savoir quand est ce qu'il peut se permettre de vendre des trucs sur son bench pour passer le palier supérieur quand est ce qu'il peut se permettre d'économiser quand est ce qu'il peut se permettre de rôle quand il se peut se permettre d'xp la game suit généralement une évolution c'est linéaire les gens sont plus en plus forts au fur et à mesure que la partie dure généralement on arrive à juger à quel point on est fort en fonction de en regardant son board par expérience mais en dehors de ça parfois il y aura des lobbies où les gens vont jouer très écho et il ya des métac où les gens vont jouer très agressivement on push au début en permanence mon rôle peut-être même très rapidement et en fait dans ce genre de méta si vous décidez d'économiser vous allez facilement vous retrouver très bas hp très rapidement la partie donc il ya des choses qui sont importantes c'est un savoir dans quel genre de méta on est ce que c'est agressif ou c'est plutôt passif en mode écho deuxièmement il faut se coûter le lobby pour savoir un petit peu qui est fort et qu'il n'est pas et troisièmement bien entendu vous êtes devez être capable de jauger si votre bord d'effort ou pas pour ce faire nous allons prendre une game typique comme un exemple une game du 7 5 je sais que le pb sur les 7 6 etc mais je vais pas vous parler de pb je vais parler d'un set que je maîtrise relativement bien alors on va prendre un exemple classique d'une game abo drago où je vais un petit peu décortiquer du début à la fin alors comment ça marche au début vous avez des rounds de pve vous pouvez déjà faire un palier dès le 1 4 si vous arrivez à faire des goals bien entendu ça va vous obliger à vendre des choses voilà comme ça on va aller vite et voilà vous voyez que j'ai des box etc alors comment faire déjà en early il ya un truc qui est important c'est la notion de garder des paires des paires de champions quand vous gardez deux champions du même exemplaire sur votre ben je vous ai plus de chances qu'il passe deux des fois vous avez rien comme board en fait vous avez rien sur votre bord et du coup vous devez garder des paires pour avoir des persos qui passent rapidement niveau 2 si c'est pas le cas vous allez prendre des grosses baffes et vos personnes vont jamais passer niveau 2 vous allez prendre des défaites en permanence là comme on peut voir je ne peux pas faire un palier de 10 gold donc quelle est la décision ici c'est de poser c'est de poser une poppy 2 avec un ziggs qui me donne 2 et lyon ensuite je vais level up pour poser les deux brawlers que j'ai et donc ça ça va me diriger petit à petit vers abo draco puisque ben au niveau des items j'ai de quoi faire une shojin une baguette qui me permettra de faire un item ap sur sur ma front line ou sur ma back line on peut faire ionique sur la front ou un item ap sur la back line et donc voilà je commence à voir déjà une petite logique et en termes d'économie ça tombe pile poil je peux garder kalista parce que c'est un perso que j'aurais envie de garder par la suite et donc déjà on a un board c'est pas dégueu ça va tenir leur league m je vais tuer des unités je ne vais pas win streak avec ça parce que je n'ai pas d'items je n'ai pas d'items que je peux combiner mais c'est quelque chose qui va me permettre de tenir et en tout cas d'économiser des points de vie donc là on va gagner notre on va gagner notre premier round on gagne un gold donc et là on a un choix d'items bon ça c'est spécifique au 7-5 ça ne sera pas dans le 7-6 bref on a un choix d'items on va prendre un truc qu'on peut qui va nous servir très rapidement pour la suite belt en général c'est un très bon composant parce que ça permet de faire des items de front line et ça permet aussi de faire de l'antile très souvent dans les métas et même sur le 7-6 actuellement il ya beaucoup beaucoup de sustain et donc l'antile c'est quelque chose qui est relativement utile on peut aussi faire war mog qui rendait perso très tanky là on voit qu'on là on voit qu'on tombe sur quelqu'un qui a slam deux items une sunfire et une war mog ça va être très dur de situation dire je vais prendre une grosse défaite et et perdre de ce fait 8 points de vie vous voyez quand vous laissez quatre unités en vie à la fin d'un round vous perdez 8 points de vie si vous prenez moins 8 moins 8 moins 8 au début puis moins 10 moins 10 ici parce que les gens ont cinq unités très très vite donc faut essayer faut essayer de garder un certain board là vous voyez que là vous voyez que à la fin de mon tour j'ai utilisé tous mes gold j'ai acheté tout ce qu'il y avait dans mon shop parce qu'on sait jamais dans le prochain shop il pourrait y avoir deux olaf ou deux erelia quelque chose qui me permettrait d'avoir une upgrade et d'avoir un meilleur board et partir sur un autre build toujours 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 utiliser ses gold pour acheter ses shops qui nous permet pas de griffent un palier par exemple si j'avais eu six gold ici je n'aurais probablement pas acheter ça je les aurais vendus pour pouvoir passer à 10 gold et faire un palier et en fait dans cette logique il faut toujours se poser la question à chaque round est ce qu'on peut faire un palier si oui qu'est ce qui me coûte est ce que je dois vendre c'est un trop gros sacrifice pour faire un palier oui ou non et c'est comme ça qu'on gère son écho on n'essaye pas juste de faire un palier à tout prix pour faire de l'économie il faut savoir jauger si ce qu'on vend vaut le coup d'être vendu ou si on préfère garder pour être plus fort parce que c'est quelque chose dont on aura besoin gérer son économie sur tft c'est aussi c'est aussi comprendre le jeu être capable de jauger un petit peu si on veut garder ou si on veut vendre pour faire de l'économie forcément ça vient avec l'expérience c'est pas en trois games que vous apprendrez à gérer votre économie mais en étant capable de comprendre quels compos vous jouez etc en étant à l'aise sur les compos que vous jouez vous n'êtes pas obligé de jouer toutes les compos du jeu mais il faut essayer quand même d'en connaître quelques-unes vous saurez un petit peu mieux gérer votre économie parce que vous saurez quand est-ce que vous allez spike quand est-ce que vous devez roll plus ou moins et dans tft on va dire qu'il ya plusieurs principes au niveau des timings on veut très souvent en early game est niveau passé ni rapidement niveau 4 puis niveau 5 après le carousel puis passé niveau 6 en 3 2 passé niveau 7 en 4 1 est passé niveau 8 après les raptors ça si vous faites ça toutes les games vous allez très rapidement dépasser les bronze silver gold platine vous êtes rapidement arrivé diamant si vous prenez cette habitude là de toujours stabiliser votre board au fur et à mesure de pas trop dépensé essayez de faire des petits paliers connaître un petit peu les compos si vous gérez ces bases vous avez très rapidement dépassé gold platine etc arriver au moins en diamant donc ça c'est vraiment les bases de tft donc revenons un petit peu à notre game là on a une zira qui que je veux jouer pour jouer à bodraco je ne veux donc je ne peux pas donc vendre ces trois choses là plus la zira pour passer à 10 gold ce que je vais faire c'est que je vais prêt les vols que fait le prêt les vols il fait que mon prochain shop sera un shop de niveau 5 vu que au prochain tour dans tous les cas j'ai envie de passer niveau 5 je préfère prêt les vols maintenant pour être sûr que mon prochain shop sera de niveau 5 puisque c'est quatre gold je vais utiliser de toute façon pour xp et que là dans tous les cas je ne peux pas faire un palier donc je pose ma zira modification du shop je décide rapidement de passer en deux spell ou ever de night le temps d'un petit round je garde mon nu je garde le set c'est ça parce que je vends et voilà là je prêt les vols donc pour passer niveau 5 un orly relativement classique on joue draconique en fait draconique c'est une synergie qui permet de générer des gold donc ça ne me gêne pas tant que ça ça ne me gêne pas tant que ça d'utiliser des gold d'investir des gold pour en récupérer après même si j'avais pas joué draconique très très honnêtement j'aurais probablement joué la game aussi de cette manière je vais prendre la hache qui est mon troisième draconique que je vais poser et donc je vais essayer de générer de l'écho alors là par exemple bon bah là pour le coup j'ai pas le choix je suis obligé de mettre une hache front line parce que je ne peux pas la vendre vu que je veux garder draconique et là vous voyez je commence à réfléchir à est ce que je peux faire 10 gold là vous voyez que je suis à 8 je peux faire 10 gold en vendant poppy et kalista le problème c'est que j'aimerais bien garder garder kalista donc ça m'arrangerait de passer à 10 gold ici ça m'arrangerait très fortement de pouvoir garder cette kalista mais ce palier de gold va permettre de faire très rapidement le palier suivant donc 20 gold puis 30 gold etc donc cette kalista en fait bien que je veuille la garder je ne suis pas en série de victoire donc gagner ou perdre sera on n'est pas si important que ça le but c'est vraiment d'économiser un max de points de vie et en vrai kalista on s'en fout genre c'est vraiment draconique qui m'intéresse ici et pas vraiment l'abomination dans ce cas de figure donc qu'est ce que je fais je fais 10 gold et je me dis si la kalista je dois récupérer plus tard c'est pas très grave ici on est un petit peu en semi open c'est à dire qu'on essaie d'avoir un board relativement fort donc on essaie de se rendre le plus fort possible moi ce que je veux que vous compreniez c'est pas les compos les machins etc c'est la logique derrière là on se rend le plus fort possible en sacrifiant le moins de gold possible et donc on essaie de maximiser notre économie tout en restant un minimum fort pour pas se prendre des gros starts et vous voyez on a gagné deux rounds on a perdu deux rounds on fait win-lose win-lose qui n'est pas opti d'un point de vue écho mais on économise pas mal de points de vie et on sait que l'écho on va la récupérer parce qu'on joue draconique donc ça c'est un petit peu un exemple de semi open où on joue une synergie qui génère des gold et dans tous les sets il y aura des synergies qui vont générer des gold ce sera le cas pour mercenaires dans le 7-6 etc donc cette logique c'est bien de la prendre donc on va un petit peu avancer dans la game là vous voyez par exemple dreven c'est une option que je peux garder puisque j'ai deux bf donc le dreven comme il me coûte pas de gold je les gardais pendant un tour je me suis dit ici peut-être que je vais avoir un arc que je vais avoir guinzu death blade et que derrière je pourrais jouer dreven là vous voyez que pike etc ces trucs qui rentrent pas dans ma compo donc très vite je vais les vendre là pendant que quand vous voyez ce dernier krugs je suis assez rapide dans la réflexion je me dis est ce que je pourrais faire un palais de 30 gold là je vois que c'est pas des gold donc si je veux faire si je veux faire 30 gold je vais devoir vendre dreven probablement ziggs et nunu est ce que je veux vendre un ziggs et un nunu sachant que j'ai deux ziggs donc il peut passer deux et que j'ai un nu que je vais vraiment devoir garder dans ma compo non ça vaut pas le coup donc est ce qu'on fait on achète et karim parce qu'il ne coûte rien et donc on attend le prochain round et donc c'est vraiment ça la logique aussi c'est chaque round il faut se poser la question est ce que je peux faire un palier ou est ce que je ne peux pas faire un palier est ce que le personnage que je garde est ce que ça vaut le coup de garder plusieurs tours un truc qui me coûte chaque tour un gold et au final ça va générer plein de gold vraiment c'est chaque c'est des petites questions comme ça qu'il faut se poser et donc là on va on a un autre shop on trouve un udir qui vous coûte moins que h on va pouvoir récupérer la sunfire la mettre ailleurs et de cette manière là on génère de l'écho et là donc ma question c'est est ce que comment est ce qu'on fait 30 gold 7 on veut probablement pas qu'il passe 3 on peut vendre le 7 et garder dreven encore un tour de plus parce que on a toujours cette option de jouer dreven donc voyez vous voyez ici par exemple je garde une option pendant plusieurs tours parce que c'est quelque chose qui est jouable dreven ça se joue et ça ne me coûte pas d'écho donc je le garde sur mon bench là aussi il m'avait coûté de l'écho là par exemple si j'avais été à 27 gold ça n'aurait ça n'aurait pas valu le coup de le garder sur mon sur mon bench pour garder l'option parce que garder une option c'est cool mais voilà encore une fois c'est être capable de jauger qu'est ce qui vaut être capable de jauger qu'est ce que je dois sacrifier pour faire un palier d'économie ou pas ce que je voudrais que vous appreniez à la fin de cette vidéo c'est de vraiment être capable de comprendre la logique derrière la gestion de l'économie pas de se dire ouais mais c'est facile pour faire de la gestion des causes et tu fais des paliers à chaque tour est atteint vite les 50 gold non c'est pas ça et là par exemple j'aurais pu push je ne suis pas en win streak j'ai décidé de ne pas push ici parce que je me suis dit j'ai pas grand chose à rentrer ici j'aurais pu mettre un night en plus pourquoi pas j'aurais pu vendre le dreven acheter trèche et le push m'aurait mis à 30 gold c'était totalement un très bon play et je pense que d'ailleurs là pas clairement j'aurais pu le faire et aucun souci là je me suis dit vas-y je gride un petit peu plus je fais un palier pour ce tour si l'autre option était carrément viable aussi on va vincer un petit peu dans la game donc là vous voyez je suis pas en win streak je perd des rounds c'est fine j'essaye de faire des paliers je garde des options là on trouve un fiddle on va l'acheter on va essayer de voir est ce qu'on peut rentrer le draco maintenant le labo maintenant oui on peut on rentre à beau on est en abo draco on a 50 gold donc là tranquillement on va attendre la fin des walls et essayer de stabiliser son bord stabiliser son bord ça veut dire quoi c'est des timings précis vous voyez on va arriver on va arriver à la fin des walls et donc qu'est ce qu'on va faire à la fin des walls on passe niveau 7 on passe niveau 7 et on roll un petit peu on roll un petit peu on veut des upgrade parce qu'on va arriver à un stade on va arriver à un stade où les gens vont faire tous pareil et donc si je ne suis pas assez fort je vais prendre des défaites je vais prendre moins d'ihp moins d'ihp moins d'ihp on veut pas ça donc qu'est ce qu'on fait on commence à roll on trouve un timo on leur entre on aimerait bien un petit hiverne si possible mais rien que le fait de trouver ce timo c'est déjà en soit une amélioration assez sympa surtout que mes items ils sont ici sont vraiment cool donc on va pouvoir faire rabat donc plus chojine sur timo et mettre une bramble veste sur l'abomination en mettant la bramble sur sur brand et en fait là comme mes items sont vraiment très bons je j'estime que je n'ai pas besoin d'utiliser mes gold pour roll parce que ça me rend suffisamment fort pour soit gagner des rounds soit faire des défaites où j'arrive quand même à tuer pas mal d'unités et donc sauver pas mal de points de vie donc tft c'est vraiment ça c'est en permanence chaque round se poser des questions de est ce que j'achète est ce que je vends est ce que mes items parfois vous allez avoir un board qui n'est pas très fort parce que les rolls vous le permet pas d'être fort mais vos items sont tellement bons que ça vous stabilise et donc derrière vous pouvez écho la logique c'est quoi c'est si je suis assez fort j'ai envie d'économiser si je suis pas assez fort j'ai envie d'utiliser mes gold pour être plus fort mais utiliser ses golds ça veut pas juste dire roll ça veut dire aussi xp et parfois faut être capable de sacrifier genre un ou deux rounds pour arriver sur un timing où xp va être moins cher par exemple le 4 à 1 ou le 3 2 le 3 2 c'est un timing assez classique où très généralement on passe niveau 6 parce que c'est sur la courbe où on est sur un multiple de 4 en termes d'xp et très généralement on va en rôle jusqu'au palier jusqu'au palier du bas pour stabiliser son board bet exemple vous êtes niveau 5 avec 46 golds en 3 2 vous avez vous allez devoir très souvent utiliser 16 golds pour les vols up vous allez arriver pile à 30 golds en passant niveau 6 et généralement on veut pas descendre en dessous de 30 golds vous allez pas roll mais je vais vous donner un autre exemple vous avez 52 golds niveau 5 en 3 2 vous allez utiliser 16 golds pour les vols up il vous reste combien 36 golds et donc 36 golds ça vous permet de faire deux ou trois rolls allez essayer de trouver des upgrades et si vous voyez que derrière vous avez plein de paires et bah vous allez continuer à roll parce qu'il y a aussi un autre principe sur tft qui dit que plus vous avez de paires sur votre bench plus vous avez de chances de trouver des champions et c'est pour ça que très généralement les bons les bons joueurs vont garder les paires de champions qu'ils trouvent très souvent en early game etc pour essayer de les combiner d'en faire des persos deux étoiles et donc si vous voyez que à un moment vous jouez une compo et vous avez quatre persos que vous jouez en double ça peut valoir le coup de lâcher deux ou trois rôles sur un timing parce que vous avez des grandes chances que un des persos passe niveau 2 et vous stabilisez derrière si vous trouvez un une ou deux upgrades vous pouvez arrêter de roll et puis continuer votre game etc faut comprendre un petit peu tous ces concepts sur tft je vais refaire très certainement une deuxième partie de cette vidéo là je voulais vraiment expliquer la logique et pas enfin voilà c'est en fait faut bien comprendre que je pense qu'il ya très peu de tutos sur l'économie sur tft pourquoi parce que c'est un concept qui est beaucoup plus difficile à expliquer que ce qu'on pense parce que ça implique trop de choses ça implique de connaître trop de choses des fois ça peut être une bonne décision de roll à un certain timing comme ça peut être une bonne décision de sacrifier deux tours pour pouvoir all in un petit peu plus de gold par la suite en fait le truc c'est dans tft tout est lié donc c'est très difficile de parler d'un seul concept sans parler d'autres concepts donc moi ce que je veux que vous compreniez je le répète encore une fois c'est que pour bien comprendre à gérer sur mon écho déjà il faut connaître plus ou moins les compos que vous jouez faut comprendre quelle est l'importance du truc que vous vendez pour faire un palier chaque tour vous devez vous poser la question est ce que je peux faire un palier si oui comment et est ce que en faisant ce palier je sacrifie trop ou est ce que c'est pas grave j'en ai pas vraiment besoin de ce que je suis en train de vendre je peux faire un palier et puis dernièrement être capable de comprendre que quand vous perdez trop de pv vous pouvez pas écho vous devez stabiliser votre board suffisamment donc voilà essayez de comprendre un petit peu tout ce que je vous ai expliqué n'hésitez pas à regarder cette vidéo pour comprendre tous les concepts et expérimenter il faut jouer un minimum de game vous allez avoir besoin de jouer pour comprendre tous ces concepts là ça va venir petit à petit avec l'expérience mais déjà si vous réfléchissez vous faites vraiment attention quand vous jouez et pas juste laisser en le fameux pilote automatique vous jouez sans réfléchir si vous avez vraiment envie de progresser sur tft faut faire vraiment attention à ça j'espère que ça vous aura aidé cette vidéo j'ai fait de mon mieux et je pense que j'en referai une autre dans la même dans le même genre je parlerai d'un autre concept pour la suivante en tout cas si ça vous a aidé n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air les amis merci d'avoir suivi cette vidéo laissez un petit commentaire aussi et n'hésitez pas à venir me suivre sur twitter instagram les liens sont dans la description et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao les amis et Sous-titrage ST' 501